Bien donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire d'accompagnement de la semaine de la presse 2022 où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jérémy Nisset qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'école publique de journalisme de Tours et également membre de l'équipe PRIME, donc ces pratiques et ressources de l'information et des médiations de l'université de Tours. Donc il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour apporter un éclairage de la recherche en sciences de l'information et de la communication sur cette question qui est très abordée par les enseignants mais également par l'ensemble des journalistes et des médias sur l'évaluation de l'information, la vérification de l'information et donc l'idée aujourd'hui c'est de s'intéresser aux nuances qu'on peut apporter sur les idées caricaturales qu'il peut y avoir sur le sujet et rendre plus pertinente et plus opérationnelle la vérification de l'information qui en découle. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Jérémy qui nous a préparé une intervention sur ce sujet. Donc je le répète, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, on gardera un petit temps en fin de présentation pour que vous puissiez poser tous et toutes vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas sur le chat et vous pouvez aussi lever la main s'il y a des questions particulièrement au cours de l'exposé de Jérémy Nicé. Voilà, eh bien Jérémy, je vous laisse la parole. Merci encore. Merci, merci Elsie, merci à vos équipes, merci pour votre attention. Alors je vais faire en sorte, même si ce genre de diapo, elle donne l'impression qu'on va rentrer dans un cours, de évidemment ne pas en faire un cours et avoir en tête, à la fois de mon côté et de votre côté, que ça peut être utile auprès des publics qui vont être les vôtres la semaine prochaine lors de la semaine de la presse et des médias à l'école, de déconstruire un petit peu ce que sont les idées reçues sur les idées reçues, dans ce que sont, et Elsie l'a dit tout à l'heure, le domaine des fausses informations, mais il y a parfois là aussi des fausses informations, des exagérations, et sans doute, du coup, notre rôle, il peut être, dans le monde académique, d'y apporter des nuances. Donc je vais vous montrer un petit peu des choses qu'on a travaillées dans notre écripe sur un projet de recherche qui s'appelle VIGI, vous le voyez ici avec l'acronyme, Vérification de l'information dans le journalisme, sur Internet et dans l'espace public, qui avait démarré à l'automne 2018 et qui était censé durer trois ans jusqu'à l'automne 2021, qui évidemment, en raison de la pandémie, a été un petit peu prolongée jusqu'à ce qu'est ce mois de mai. Avec mes collègues chercheurs, on a fait pas mal de découvertes et on a démystifié aussi ce qu'est le faux. On va le voir ensemble aussi, le faux, il compte parfois, il est même important. Donc on va le discuter ensemble. Ça vous permettra peut-être aussi, avec ce que sont les publics scolaires, ou même les collègues et confrères, consoeurs, de parfois désamorcer, d'envisager ce que sont ces exagérations pour ne pas les prendre, entre guillemets, en boomerang. Donc je vais vous donner un positionnement qui est le mien, qui est à la fois celui de chercheur, au sein de cette équipe prime effectivement, vous envoyez l'acronyme, de coordinateur de ce projet de recherche sur les fausses informations, mais aussi de pédagogue, puisqu'avec nos étudiants en journalisme, c'est des questions qu'on discute avec pas mal d'incertitude. Donc mon objectif va être d'y apporter de la nuance pour pas soi-même caricaturer ce que seraient les fausses infos, ce serait peut-être même un comble. Elles le sont parfois caricaturées. On va se poser plusieurs éléments et plusieurs questions. Les premières d'entre elles, elles peuvent être des questions simples, et pourtant en fait elles appellent des réponses complexes. Donc je l'ai dit, je vais m'appuyer un petit peu sur ce que sont nos travaux, ma position de pédagogue, mais aussi je vais m'inspirer d'autres études qui sont faites par des chercheurs et chercheuses en France, mais aussi à l'étranger, à la fois dans le champ des médias, parfois de la sociologie des médias aussi, mais parfois aussi du côté des sciences un peu cognitives, des dimensions de psychologie, parce que les lecteurs, lectrices, les personnes qui, comme vous et moi, naviguent, on n'a pas toujours des comportements stéréotypés, et face aux informations, on n'a pas toujours ces mêmes réactions et ces mêmes réponses, donc c'est intéressant de les regarder un petit peu dans le détail. Ces questions simples, qui appellent des réponses complexes, c'est qui est-ce qu'il y a dans ce paysage des fausses informations pour ceux qui les proposent, qui les produisent, mais qui il y a aussi en face pour aller les contrecarrer. On va voir ensemble que, je me doute que vous intéressez à la thématique et que vous avez lu ces dernières années pas mal de choses, y compris du côté du fact-checking. On va voir aussi ensemble, et c'est tout l'objectif d'ailleurs de notre projet de recherche, je répète, c'est de voir ce qui se passe dans le monde journalistique, mais de voir aussi ce qui se passe un peu plus du côté des publics ordinaires. Après tout, on va discuter de choses qui sont de l'ordre de la vérification, parce que certains poussent la technicité assez loin, avec certains outils ou avec ce que sont leurs pratiques professionnelles. Notre objectif de notre projet, ça a été de voir si des publics ordinaires, quels qu'ils soient, sont en mesure de vérifier, ou en tout cas de se mettre en doute et qu'est-ce qui est à leur portée pour aller répondre à leurs doutes et à leurs besoins de vérification. Donc on va traverser un petit peu aussi ce qu'est le fact-checking pour voir en quoi il a évidemment pris un essor, une forme d'importance. On va la nuancer aussi, parce que certains ne sont pas intéressés par le fact-checking dans les publics, parfois, et qu'ils soient complotistes ou non. On va utiliser parfois des gros mots, mais on les désamorcera aussi. Pas toujours accessibles pour certaines des rubriques qui sont parfois aussi payantes. On ne va pas se cacher que certains des publics se sont coupés de la presse, et ce depuis un petit moment. On va voir aussi en quoi il s'est transformé récemment, et sous le poids de quels gros acteurs, ce qui fait qu'aussi ça pourra être des éléments de réponse auprès de vos propres publics, à vous, en particulier des élèves, parfois et même dès la semaine prochaine. Et puis on va essayer aussi de s'attacher à certains des termes, mais du moins j'essaierai de vous emmener avec moi sur ce terrain-là, parce que finalement il recouvre pas mal d'éléments. Juste un petit élément de cadrage. Je vous ai dit qu'on ne va pas en faire un cours, mais malgré tout, et ce sera presque une des seules diapos qui ressemblerait à ce qu'est un cours, il est intéressant de cadrer au moins sur ce qu'est le paysage de la France. Alors vous avez ici une source qui est celle de Reuters Institute, rattachée à l'Université d'Oxford, qui produit chaque année un rapport, report, donc le Digital News Report, sur les nouvelles de type numérique. Et on a ici ce qu'est le cadre français. Vous remarquez deux choses pour ce que sont ces diapos du paysage français. Alors ils font cette étude dans différents pays. Vous savez que vous avez différents ratios par rapport à des gens qui consomment le numérique et qui sont prêts à payer pour. Cela dit, vous le sentez, le ratio est fait, c'est faible. C'est-à-dire 11% des gens qui consomment de l'information en ligne sont prêts à payer. Sous-entendu, près de 90% ne sont pas nécessairement prêts à payer. Vous avez déjà peut-être en tête aussi que quand on paye, on accède à une certaine qualité, parce que ce paiement permet aux équipes journalistiques d'aller déployer leurs efforts et de l'investigation en particulier. Il y a une autre partie de cette diapo qui est intéressante, c'est la confiance et, entre guillemets, le fait quelque part de croire ce que l'on voit en ligne. On est ici sur des taux qui vont être variables d'un pays à l'autre. Il est important de retenir, pour ce qu'était ce cadrage, qu'on a en France, et vous ne m'estimez pas, je pense, une forme de défiance vis-à-vis des médias. Elle n'a pas attendu, d'ailleurs, le numérique. Et, entre guillemets, de non-croyance de ce qui est en ligne, qu'il soit produit par des professionnels ou non, qui est, du coup, assez haute, pour ne pas dire autrement, une croyance qui, elle, est basse, autour de 30%. Cela veut dire que ce scepticisme, évidemment, renvoie les journalistes à leur propre rôle. Je le discuterai tout à l'heure. Mais ce scepticisme, il peut être une chance, quand on le retourne à soi, y compris du côté de vos élèves, pour ne pas en faire quelque chose qui versera le campotisme, mais plutôt ce scepticisme d'esprit critique, d'un scepticisme « sain », entre guillemets, à la Descartes, cartésien, de l'utiliser pour aller davantage creuser pour ceux parmi vos publics qui sont prêts à le faire. Alors, pour ce qui est la fausse information, certains ont peut-être en tête que ce terme, il est assez long, peut-être un peu générique, mais qu'on a trop utilisé ces dernières années, mais sans doute le terme de « fake news ». Moi, je suis réticent, et quelques-uns de mes collègues aussi à l'utiliser, parce qu'en fait, il cache plusieurs réalités, puis aussi parce que, sans être complètement dans une cour de récréation, on l'est quand même, y compris d'un côté politique. Et c'est un terme qui a été attribué à Trump, y compris dans sa campagne elle-même, avant d'être victorieuse fin 2016. Et quelque part dans cette cour de récréation, on est toujours celui qui peut être accusé de « fake news » et en face, entre guillemets, faire du rebond et relancer en boomerang cette réponse à un autre, comme dans une cour de récréation, on est toujours la « fake news » d'un autre. Et finalement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ce qui est intéressant en anglais, et sans aller complètement sur de l'étymologie et non plus du cours d'anglais, c'est intéressant de voir que le terme « fake » pour les cultures de langue anglaise, il renvoie à quelque chose de très précis, c'est du « fabriqué ». Or, nous, le mot « faux », de « fausse information », il recouvre d'autres réalités qui sont peut-être celles parfois de l'erreur. Et en ça, du coup, pour ce qui est l'anglais, il faut distinguer « fake » de ce qui est « false ». L'erreur elle-même, elle n'est pas toujours délibérée, elle n'est pas toujours intentionnelle, alors que le « fake », lui, il l'est. C'est quelque chose qui est très fabriqué, qui va vouloir tromper, mais on va le voir ensemble qui parfois trompera pas de façon agressive, qui parfois, sous le prétexte de tromper, amène à une réflexion ensuite. On va parler pas mal d'humour et de parodie aussi dans cette séance-là, vous le verrez, et ça vous amusera en même temps que ça vous amènera à réfléchir. En tout cas, si on revient à ce que sont les termes, le mot « faux » en français, il est plein d'ambiguïté. Ça, c'est une première chose. Un autre élément, c'est ce que sont les natures diverses du « false ». Évidemment, on peut les percevoir de façon diverse. Et le « faux » lui-même, finalement, si vous y réfléchissez, il n'est pas toujours un problème quand on est au courant qu'il y a du « faux ». Après tout, vous vous plongez depuis que vous êtes tout petit, et en tout cas certains de vos publics, depuis que vous êtes tout petit, dans du « faux » avec des histoires, des récits, parfois fictionnels. Parfois, vous les mélangez, ce que vous voulez de l'ordre du vraisemblable ou de l'actu avec quelque chose qui est de l'ordre du fictionnel. C'est souvent coutume de dire que quand un enfant, par exemple, se déguise, qu'il va mettre une cape de Superman, autour de lui, les gens vont jouer le jeu, particulièrement ses parents ou des éducateurs, mais à aucun moment, ils vont penser qu'il est ou qu'elle est Superman ou Superwoman. Ce n'est pas la cape ou le déguisement ou la fabrication qui fait le faux. En revanche, on peut jouer le jeu à un moment ou à un autre pour jouer autre chose, une forme de connivence d'un récit, de voir comment se comporte l'enfant à un moment ou à un autre. Il l'enlèvera malgré tout sa cape. Cet enfant, pour autant, jamais s'est complètement inventé et dans sa tête, c'est imaginé qu'il est factuellement Superman ou Superwoman. Donc, c'est juste un contrat à un moment ou à un autre tacite, quels qu'en soient les artifices, quels qu'en soient les déguisements, quels qu'en soient, y compris, vous me voyez venir sur le numérique, les designs, les apparitions des pages elles-mêmes, ce à quoi ressemble l'information, ce qu'est l'information qui compte en tant que telle, c'est aussi comment elle est envoyée, comment elle est reçue, comment elle circule. Et parfois, vous le verrez, je répète, du côté de la parodie, on aura ces éléments qui font que tout le monde sait qu'on est dans le faux et ça n'est pas un problème. Ça permet même des fois de désamorcer la vie qui est parfois difficile et qui est une souffrance des vraies informations quand elles sont douloureuses. On les vit actuellement pas seulement parce qu'on est sur une campagne électorale à enjeu, on les vit aussi par rapport à la situation en Ukraine. On vient de la vivre, on continue de la vivre par rapport à une situation difficile pandémique, sanitaire. Le faux, par contre moi, il permet aussi de respirer. Il compte pour autant que dans ce cas-là, tout le monde ait compris qu'il s'agit du faux. Je vais vous renvoyer aussi à un élément qui est de nature différente sur le fait que le faux fascine à la fois dans des récits qui sont fictionnels mais aussi dans des récits d'une histoire factuelle qui s'est produite donc dans de l'actualité ou de l'information. Ici, vous avez un exemple qui est alors loin du champ éducatif qui est de l'ordre du champ militaire mais qui pour autant peut sans doute vous intéresser. En 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale, les forces militaires françaises et en l'occurrence même parisiennes avaient imaginé construire un leurre, un faux Paris à quelques dizaines de kilomètres au nord de Paris et la nuit l'éclairerait en reproduisant ce qu'étaient les artères principales de Paris pour que l'ennemi allemand puisse croire qu'il était en train d'attaquer Paris alors qu'il serait en train d'attaquer un faux Paris. Vous voyez ici qu'on a évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la tromperie, du fake mais vous concéderez sans doute qu'à un moment ou à un autre vous y voyez un intérêt positif. Évidemment, si vous étiez allemand, vous y verriez un intérêt moins positif en tout cas si vous étiez avec des vélités d'envahir notre territoire et ça peut être le cas pour certaines populations à l'époque mais en tout cas pour certains militaires allemands. Donc ça vous montre que le faux il peut être aussi une forme de stratégie et le leurre, vous le savez, on l'utilise à des degrés divers chacun sans que forcément il ait une mauvaise intention. Il est parfois juste une stratégie. Je vous renvoie aussi à d'autres éléments en recrutement on va soigner son CV ça ne veut pas dire qu'on va mentir mais qu'on va gommer les aspects plus problématiques que l'on a une façon de se présenter au quotidien qui n'est pas celle du faux mais qui joue parfois des nuances sur ce qu'est le vrai lui-même en mettant en avant des autres aspects qui vous sont favorables. Donc quelque part à un moment ou à un autre on y participe tous. Je répète, quand on était enfant ou quand on est dans des aspects stratégiques ici on est bien sur du faux informationnel stratégique et pourtant il fascine. Il donne envie de s'y intéresser. Un autre aspect je vous l'évoquais depuis tout à l'heure c'est celui de la parodie et évidemment qu'il est à prendre à la fois avec des pincettes mais avec du sourire. Vous avez ici ce qu'est un compte Twitter qui s'appelle le journal de l'Elysée mais vous voyez la petite précision en haut qui est une parodie. Elle est du même ordre et on l'évoquera sans doute que ce qu'est par exemple et vous en êtes familière et familier le Gorafi. Ce sont des énonciateurs qui jouent sur ce qu'est l'actualité qui vont évidemment la parodier mais comme ça existe en radio et en télévision et même d'ailleurs dans la presse écrite depuis plusieurs décennies et depuis plusieurs siècles. Ce qui compte à un moment ou à un autre dans ce qu'est ce contrat médiatique ce qu'on dit parfois aussi contrat de lecture c'est qu'on peut jouer sur le faux à partir du moment et peut-être même quand on en exagère les termes que le destinataire ici lecteur ou lectrice ou internaute vienne le percevoir comme faux. Et il n'est pas problématique je répète il désamorce et vous vous avez ici alors pourquoi 2019 on est après l'accident industriel à Lubrizol accident de type chimique et Édouard Philippe premier ministre de l'époque vous le reconnaissez s'y était rendu évidemment ici on est sur une fausse affirmation de je peux personnellement vous assurer que la situation à Rouen ne présente aucun danger donc je mets les guillemets je faussement je lui attribue cette citation enfin du moins cette citation elle a été prononcée et je mets évidemment vis-à-vis pour la parodie pour le rire comme un sous-texte comme une compréhension du contexte pour ceux qui suivent un Édouard Philippe abîmé qui lui-même aurait subi les dégâts évidemment on est dans de la parodie et pourtant c'est du faux ça circule alors pour certains et on le discutera et certaines tout à l'heure ça vient polluer ça vient être une pollution attentionnelle parce qu'en même temps on aimerait se concentrer que sur ce qui est vrai mais vous considerez pour autant que c'est assez drôle que personne ne va se faire avoir cette image là elle n'a pas circulé ailleurs sur des médias reconnus ou même sur d'autres contenus donc à un moment ou à un autre le lecteur et la lectrice l'identifient comme faux et ça peut faire du bien pour peu que ça puisse permettre de discuter en second temps l'actualité elle-même d'autres éléments sont ceux évidemment des réseaux sociaux donc je vous ai dit à la fin on peut s'amuser de ce qu'est ce faux et on le discutera tout à l'heure les publics ne sont pas toujours perdus ça a pu être le cas sur l'affaire Benalla sur le début de mandat de Macron évidemment en reprenant parce que sont les mêmes les giches parfois ou l'utilisation de la culture populaire ce que peut être un film comme Bodyguard même si il n'était pas un film français de proximité entre ces deux personnages c'est parfois les jeux les jeux de mots eux-mêmes qui vont très loin sur des proximités sur telle ou telle actualité même quand elle est problématique vous avez évidemment ici reconnu une marque de tarte à partiner je ne la mentionne pas parce qu'elle n'a pas sponsorisé notre séance mais vous l'avez deviné évidemment détourné c'est le propre de ce que sont les réseaux sociaux dans tout ce qu'ils ont de drôle personne ne prend ici le pot comme étant réellement quelque chose qui est de la marque Benalla et ce n'est pas grave évidemment le slogan non plus n'est pas vrai d'ailleurs cette marque en tant que telle n'existe pas et pour autant c'est quelque chose qui va vous faire erreur et qui rebondit sur l'actualité donc je préférerai poser ce que sont ces nuances d'une part parce qu'elle permet de l'aborder de façon légère mais pour vous montrer qu'il ne faut pas toujours s'en alarmer du faux et que quelque part on le consomme et on l'utilise nous-mêmes assez souvent c'est vrai aussi pour des sujets plus sensibles y compris sur des personnages qui sont très moqués c'est là que joue la nuance aussi de ce que seraient les trolls ceux qui vont être assez invasifs et d'une agressivité en ligne parfois de l'ordre de l'insulte et de l'invective il y a ces questions évidemment sur des sensibilités différentes qui ne sont pas forcément politiques au sens électoral du terme ici politique au sens de la vie de la cité et aussi environnementale pour le coup vous voyez que parfois il y a ce que sont et certains de mes collègues l'ont étudié les fausses morts rest in peace rip Greta Thunberg alors qu'elle n'est pas morte évidemment va faire réagir la communauté pour peu que les gens n'aient pas pris ça au premier degré c'est peut-être une occasion de remettre sur la table ce que sont les considérations environnementales donc elles ne sont pas toujours un problème vous le sentez et puis d'autres exemples de ces années récentes l'affaire Xavier Dupont de Ligonès qui tout en n'ayant pas les preuves jusqu'à aujourd'hui bénéficie encore s'il devait être capturé de la présomption d'innocence sur cette affaire qui date de 2011 évidemment a eu plusieurs rebondissements sur cette prétendue assassinat de sa famille et d'un personnage qui serait toujours en cavale fait réagir évidemment les communautés en ligne pour certaines qui sont très éduquées et très sérieuses qui vont publier du faux donc du fake d'une fausse couverture de où est Charlie en le transformant où est Xavier ou en le transformant ce qu'est la culture populaire là très centrée en France sur les couvertures de Martine au moment où une actu rebondit c'est-à-dire vous en souvenez peut-être à l'automne en 2019 où on a cru attraper Xavier Dupont de Ligonès à l'aéroport de Glasgow avec des imperfections d'ailleurs journalistiques de ce qu'était de l'ordre de l'erreur quelle qu'ait été leur source ici ils se sont emballés médiatiquement donc ce faux il fait réagir il permet parfois d'aller interroger la mécanique médiatique un autre et ce sera le dernier entre guillemets de ma série va être le jeu et le ping-pong qui permet davantage d'interpeller les médias et évidemment aussi les représentants politiques vous avez ici un exemple il y a quelques années l'été Eric Wörth ancien ministre qui s'affichait parce qu'évidemment les outils réseaux sociaux sont aussi parfois des outils de réputation et d'autopromotion comme ayant gravi l'aiguille d'argentière évidemment rattrapé par ce que l'on appelle nous au sein de notre projet vous l'avez compris VIGI avec un J c'est-à-dire centré sur le journalisme mais aussi sur les publics ordinaires en capacité de vérifier il y a aussi évidemment un jeu de mots quelque part mais une interrogation surtout sur ce que serait les VIGI avec un G c'est-à-dire des personnes qui se mettent en vigilance ou alors traditionnellement celles qu'on trouvait à la tête à la proue d'un bateau pour regarder au loin voir venir et corriger la trajectoire du bateau pour ne pas se faire avoir par tel obstacle ou par tel ennemi des VIGI en ligne qui vont venir surveiller et examiner ce qu'est l'image et vous allez voir ici quelques-uns de leurs façons d'exercer de pratiques entre guillemets en ligne que l'on a travaillé dans notre équipe c'est ce que sont ces capacités d'utiliser l'image d'y ajouter des entourages ou des flèches en rouge d'expliquer que scientifiquement ça n'est pas possible à cause du phénomène de gravité et de nous exagérer que la photo aurait été retournée et que quelque part Eric Wehrt ancien ministre ici exagère et qu'il est en train de nous mentir de fabriquer du faux donc du fake évidemment que ça va plus loin dans cette culture des réseaux numériques c'est ce que sont les mêmes qui l'exagèrent en prenant là aussi la culture populaire d'un Eric Wehrt pendant qu'on y est qui serait capable de monter sur un avion d'être lui-même Spider-Man ou d'utiliser puisqu'il était censé être au sol ce que sont ces animaux que vous trouvez en Australie ou à proximité en train entre guillemets de crapahuité ou carrément même d'être un super-héros qui affronte des dinosaures vous le voyez ici il peut y avoir sans qu'il y ait un sous-texte une dimension de public qui perçoive alors là pour le coup à tort mais qu'il y aurait du faux et qu'ils ne vont pas l'exprimer en tant que tel ils n'auront pas besoin d'énoncer que c'est faux ils vont le détourner quelque part et s'intéresser à leur propre communauté pour aller les faire rire même si c'est malgré tout pour sensibiliser sur le faux lui-même donc on a ces natures différentes je répète elles sont importantes elles font partie de notre vie aussi elles vont parfois loin parfois trop loin ce qui nous gêne parfois c'est si on n'en a pas les codes et c'est ce qui peut à mon avis être de l'ordre de la discussion qu'on aura tout à l'heure avec vos propres publics scolaires qui ne sont pas toujours d'un même âge puisque j'imagine que par rapport à ceux qui sont face à vous certains sont de l'ordre de la vingtaine mais vous avez davantage aussi des adolescents ou pré-adolescents c'est de ne pas utiliser les mêmes réseaux que eux de ne pas en avoir les codes de ne plus utiliser les mêmes musiques de ne pas comprendre le détournement d'une image et de ne pas savoir comment réellement qualifier ce faux là donc plutôt que de se mettre en but et de qualifier comme étant un problème le faux c'est peut-être d'amener à soi les publics en allant reconstruire ce qu'est la mécanique qui a amené à quelque chose de faux ou de douteux de s'amuser aussi à créer parfois du fake ou du détournement pour peut-être encore mieux emmener avec vous les publics pour leur montrer quand même comment de temps en temps sur des questions plus citoyennes ces problématiques on a et là je vais rentrer aussi dans certains concepts mais vraiment pas être long ce qui en ligne anime ce que sont les controverses et après tout dans le débat public c'est important d'avoir des controverses et on le sent évidemment en ce moment sur des publics russes qui ne sont pas soumis à des mêmes régimes à la fois politiques et médiatiques qui n'ont pas réellement de la controverse qu'il aurait proposé donc je ne vais pas faire un laillus très très lent mais vous imaginez dans d'autres situations même actuellement c'est très problématique les réseaux sociaux sont un problème quand on n'a pas de repère mais au moins ils apportent ce que serait de l'ordre de la controverse sous-entendu d'ailleurs la science est un espace de controverse elle est celle de doute de questionnement qu'on se pose et on n'a pas toujours des réponses on va essayer malgré tout d'en apporter ici et puis on a quand même cet espace qui est celui de trouble informationnel là le terme n'est pas le même c'est qu'on a glissé d'un espace sur lequel on n'est pas toujours besoin d'être d'accord la controverse à celui de moment où on ne sait plus où on est et on n'a pas de repère je vous amène à considérer et pour celles et ceux qui parmi vous voudraient aller au-delà je vous ai indiqué ici ce qu'est la source une diapo et une infographie qui est issue il a déjà 5 ans mais elle reste valide d'un rapport qui a été produit en plusieurs langues et y compris en français les désordres de l'information donc ce rapport par Claire Wardle et Hossein Derakchan fait figurer cette diapo mais l'explicite en quelques pages des différentes nuances de ce qu'est le faux je vous les ai indiqué par les termes eux-mêmes entre le false et le fake mais on a quand même des distinctions entre ce qui va être de l'ordre du malveillant vous voyez à droite de la diapo elle-même et de l'ordre de la divulgation ou du harcèlement y compris en annonçant des choses fausses y compris dans une communauté de collégiens qui va au sein de 10 personnes annoncer des choses fausses aux 9 autres sur un ou une bouc émissaire évidemment ils sont problématiques on a de l'autre côté complètement opposé au spectre quelque chose qui peut être de l'ordre du faux et de la mésinformation qui est juste que l'erreur est humaine et de se tromper y compris ce qui compte dans ce cas-là c'est de se corriger en étant de bonne foi et parfois un intermédiaire qui est plus problématique est celui de la désinformation que vous voyez au milieu et au-delà de ça vous sentez d'ailleurs que les termes ne sont pas exactement les mêmes la désinformation et vous l'avez en tête je ne vais pas revenir sur des cours d'histoire audio-politique c'est aussi parfois des influences venues de l'étranger des influences venues d'autres types d'entités comme les entreprises c'est évidemment aussi ce que sont les fabrications de contenus le fait de les manipuler parfois d'utiliser un contenu qui avait une factualité une réalité une photo mais de lui associer une autre date et une autre légende alors vous les avez vus y compris pendant la pandémie c'est dans les tout premiers temps de la pandémie en Asie des publics qui sont à un moment ou à un autre par terre filmés le soir pour une dizaine d'entre eux et précisément qui viennent d'être affectés par le virus en réalité ces publics dans les premières photos c'est ceux qui n'avaient pas le droit de rentrer dans leur zone dans leurs habitats il n'y avait plus de place dans les gymnases et qui étaient obligés de dormir dehors ils n'étaient pas morts donc même sur une même actualité et sur une même date on peut faire dire tout et n'importe quoi en transformant sur le numérique et sans même avoir Photoshop ce que peut être une légende elle est un problème c'est dans ce cas là aussi en changer le contexte donc vous sentez qu'il y a ces natures différentes ils manquent dans cette diapo et pourtant ils l'ont prévu et intégré à leurs travaux Claire Wardle et Ossender Action ce qui est la parodie et la satire et je ne vais pas vous refaire un énoncé de ce que je viens de vous expliciter y compris par quelques diapos qui peuvent parfois être amusants je vous invite aussi si vous voulez aller plus loin peut-être que c'est quelque chose qui est travaillable avec certains de vos élèves ou étudiants à une autre diapo qui est aussi celle de Claire Wardle sur ces sept catégories entre guillemets de plus ou moins grande transformation d'une information soit de satire ou de parodie vous le voyez cette fois-ci qui apparaît en bas de la diapo ou au contraire d'un contenu très fabriqué c'est vraiment celui qui est fake dans ce cas là qui vient nuancer les informations si on avance un tout petit peu évidemment le faux il n'est pas nouveau il n'a pas attendu le numérique évidemment on l'appelait davantage rumeur à certaines périodes qu'elle soit une rumeur médiatique ou même une rumeur qui circulait à certaines communautés par la voix elle-même qui se répandait on a même parfois le plus vieux média du monde je vous invite pour ça mais vous l'avez vu circuler j'imagine dans vos établissements dans vos groupes y compris parce que le Clémy en était à l'origine de ce qu'est l'exposition sur les fausses nouvelles qui vous montre bien qu'il y a des termes même différents on les voit ici apparaître mais surtout des époques différentes qu'on convoquait pour que ce faux il fonctionne parfois des mécanismes différents du côté des utilisateurs et des utilisatrices pardon la question qui se pose du côté de ces users on dit en anglais ces usagers ou usagères c'est pas très joli en français c'est dans quelle mesure on y croit et jusqu'à quel degré on va y croire et bien en réalité on a réellement des nuances je vous montre cette diapo pour vous montrer et vous l'avez peut-être déjà vu apparaître qu'il y a des nuances entre le fait de vouloir croire à quelque chose parce que ça fait communauté même si peut-être individuellement vous aurez un doute et ça ça peut se passer dans la cour de récré au collège comme vous parfois avec vos collègues c'est difficile parfois d'affirmer que quelque chose vous fait douter et que vous auriez envie de vérifier donc c'est une des limites aussi parce que parfois ce qui comptera c'est de faire partie du groupe même si l'info elle vous titille c'en est une autre à l'échelle plus singulière et plus individuelle de renvoyer à ce que sont vos propres pratiques et vous voyez pour ça par exemple un cas qui est emblématique que l'on a vécu et que vous avez vécu autour de vous pendant la période pandémique depuis deux ans c'est celle de l'expérience personnelle elle vient affronter à la fois la notion de groupe et d'individu elle vient aussi affronter le fait que parfois vous pouvez être très érudits ou en tout cas très consommateur d'études sur le virus depuis deux ans et à telle période et très inquiet aussi vous allez le confronter et sans dire que vous allez complètement devenir anti-vax à ce qu'est votre vécu à vous qui fait que même vacciné à un moment ou à un autre vous n'avez pas senti les effets de ce vaccin et que vous avez parfois aussi réattrapé la mélodie vous le savez la science elle les prenne d'incertitudes plus en sorte sur quelque chose auquel on ne s'attend des pas vous l'avez senti et je pense que vous êtes un public qui a pu ressentir ce qu'étaient ses marges dans les incertitudes et dans les affirmations fausses ou parfois douteuses on ne va pas se cacher qu'il y a eu des charlatans aussi dans le monde médical ou surtout d'ailleurs dans le monde numérique pour faire venir à soi des communautés les convertir parfois à dépenser leur monnaie pour tel ou tel processus qui existe mais ça ça existe dans toute crise en tout cas il y a parfois une confrontation qui peut être de l'ordre de j'expérimente quelque chose individuellement je sais que la science ne l'a pas validé comme telle qu'est-ce que je fais moi au milieu et quand vous n'êtes pas forcément armé pour vous entourer de davantage d'éléments vous êtes parfois perdu et vous allez davantage dans ce cas là vous raccrochez à votre vécu et à votre expérience personnelle celle de vous ou de vos proches et vous jugerez comme fausse les études ou les articles journalistiques qui vous relatent quelque chose que vous ne vivez pas au quotidien je passe très vite sur un élément qui est celui de l'économie de l'attention en ligne et peut-être certains sont déjà familiers ou familiers il y a cet élément qu'on a encore plus mis en avant à partir de 2016 qui est qu'on peut produire depuis l'étranger un phénomène de masse et qui vient suivre évidemment tel ou tel article même s'il est faux en ligne les industries particulièrement celles des réseaux sociaux mais aussi de moteurs de recherche comme Google se rémunèrent plus il y a de clics et donc je peux faire cliquer beaucoup sur quelque chose d'être faux et très rémunérateur au contraire parfois le vrai est très barbant et anxiogène donc je ne vais pas produire ces articles là parce que ce ne sont pas ceux qui vont me rémunérer par rapport aux annonces publicitaires que je vais adosser à mon article de presse et en l'occurrence en 2016 des adolescents depuis la Macédoine avaient l'Est donc rien à voir comme territoire avec les Etats-Unis avaient inondé des populations américaines parce qu'elles savaient leur envoyer les bonnes fausses informations des communautés qui suivaient Trump en disant que Trump était le meilleur et qu'Hillary avait tel ou tel défaut ben oui ça fonctionnait parce que les outils numériques ne filtraient pas et on va discuter ça un tout petit peu plus loin et puis je parlais de phénomène de groupe c'est ce qu'on appelle l'astro-turfing faire croire qu'à un moment ou à un autre beaucoup de monde est là et prêt à le suivre c'est construire des communautés qui soient fictives construire des profils qui ne soient pas existants avec pas un humain derrière à la fois robotisé même si ça peut être très artisanal c'est amplifier des phénomènes alors que jusque là quand on se réfère à un média on essaie de savoir s'il avait plusieurs milliers de lecteurs une radio et une télévision plusieurs personnes qui l'écoutaient ou la regardaient aujourd'hui on peut construire fictivement un gros groupe et donner l'impression que votre parole est un écho je vais ici annoncer d'emblée vous le sentez j'ai une prudence sur ces termes là fake news et pas un terme que j'utilise pour plein de raisons je viens de les expliciter mais surtout peut-être qu'au milieu de ces éléments là il serait davantage adéquat d'utiliser le terme de junk news junk c'est la poubelle donc des informations qui sont bidons et qui sont même d'ailleurs nuisibles un petit peu pourries vous me passerez l'expression et c'est un terme qui est d'ailleurs sans doute approprié à discuter avec les élèves avec les jeunes ils le préféraient sans doute davantage c'est qu'on est noyé d'informations particulièrement avec vos notifications sur des réseaux sociaux quels qu'ils soient je répète qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes que nous mais pour autant ils ont une multiplicité des notifications que dès qu'il y a une pause j'allais dire une pause de cours non c'est davantage à l'université les smartphones ne sont pas trop autorisés même dans la cour d'école et au collège donc c'est davantage quand les cours seront finis qu'évidemment ils vont aller s'abreuver de cette information là ils en ont besoin c'est leurs proches familiaux ou amicaux qui les leur envoient et au milieu de ça comment est-ce qu'on fait le tri surtout quand on n'en a pas le temps dans ce que sont ces junk news bon on va aller voir ces éléments de vérification parce qu'ils arrivent en réponse mais on va aller voir toutes leurs limites donc en réaction à ces fausses informations et à leurs différentes nuances et même en réaction on va le voir parfois à ce qui était de l'ordre de la parodie et de la satire est arrivé le fact-checking alors c'est une erreur vous le savez peut-être de dire qu'il est arrivé en réaction en fait vérifier l'information c'est dans l'essence du journaliste les journalistes quand ils diffusent ils vérifient leur information d'ailleurs le fact-checking c'est au départ dans les années 1920 et mon collègue Laurent Bigot l'a très bien montré avec cet ouvrage fact-checking versus fake news les grands magazines américains vérifiaient plusieurs fois l'information dans les années 1920 ils demandaient même aux journalistes qu'elles avaient été ces sources leur contact téléphonique retournaient sur le terrain voulaient être sûr de bien l'orthographe mais surtout voulaient être sûr que les sources n'avaient pas menti raconté des bobards aux journalistes lui-même venaient vérifier avant diffusion évidemment on est dans une autre ère et le fact-checking qui est celui des années fin des années 2000 aux Etats-Unis puis celui des années fin des années 2000 aussi mais début des années 2010 pour plus de prénérences en France celui où on vérifie après coup quand un énoncé a été fait dans l'espace public par une figure en particulier politique ou culturelle ou que quelque chose de faux circule sur les réseaux d'aller le vérifier il arrive après coup donc c'est ça qui est une nouveauté mais pourtant vérifier l'information ça n'est pas nouveau alors l'objectif il est ici de dire que ça peut être utile je vous rassure je ne défendrai pas ma boutique de pédagogue au milieu d'une équipe qui est celle d'une école de journalisme parmi les 14 reconnus pour autant de dire qu'il peut y avoir cette utilité que ça donne un défi supplémentaire aux journalistes évidemment pour ensuite espérer aller plus loin mais de comprendre aussi qu'on a ses propres limites et ses propres errements parfois ça constitue un repère et s'il devait y avoir un terme il paraît savant là sur la diapo il n'est pas snob je vous promets c'est que ces termes anglais évidemment parce qu'on est en train de croiser différentes cultures on essaie de s'inspirer de ce que font bien aussi les cultures de langue anglaise au Royaume-Uni aux Etats-Unis en Australie parfois c'est on appelait ça le gatekeeper le journaliste après tout il ne parle pas de tout il essaie de limiter ce que seraient les rumeurs il va faire un choix il va vous traiter 20 sujets dans le JT il doit assumer ce que sont ses choix il ne parle pas de tout il était gardien des portes on ne parlait pas de tout il est davantage aussi aujourd'hui gatewatcher il vient observer et dire attention là il y a quelque chose qui n'est pas net là il y a quelque chose qui est faux en tout cas pour la posture des fact checkers puisque le reste des articles de non vérification continue d'exister aussi au sein d'un même espace d'un journal d'une radio ou de télévision où vous avez ce qu'est de la production traditionnelle et même si elle s'est améliorée qu'elle prenait de nouveaux récits et aujourd'hui c'est production de fact checking c'est davantage de mettre en alerte et vous le comprenez dans notre acronyme VG je répète il y a à la fois la dimension J pour le journalisme et de se mettre tous en vigie qui surveille mais ça veut dire aussi tout simplement en vigilance en espérant ne pas tous tourner paranoïaque face à des informations qui seraient toutes fausses évidemment elles ne sont pas toutes ces cellules pionnières que je mentionnais je vais vous montrer très rapidement parce que je pense que vous les connaissez déjà elles ont permis aussi d'acquérir aux rédactions une forme de marketing éditorial pour dire refaites-nous confiance regardez on fait le boulot c'est aux Etats-Unis en 2003 factcheck.org par exemple puis le Washington Post qui lui attribuait carrément des notes mais sous la forme de Pinocchio plus ou moins de Pinocchio selon que tel acteur avait plus ou moins menti on est ici en 2007 souvent aussi naissance de ces cellules au moment où il y avait un enjeu électoral ou qu'une élection venait de passer et qu'elle n'avait pas été très nette Polityfact aussi qui continue d'être un gros acteur dans ces secteurs-là et puis on arrive en France en 2008 avec la cellule désintoxe donc ils voulaient désintoxiquer aller contre l'intoxe aussi quelque part de libération qui a changé nature ça je vais y revenir à l'époque aussi en 2009 l'année suivante sous une forme de blog au départ les décodeurs qui est une appellation à une entité une cellule que vous connaissez j'aurais je crois pas besoin d'insister c'est peut-être davantage dans la discussion qu'on en reparlera ensuite arrive 2012 une élection présidentielle et la création y compris pour des médias audiovisuels qui sont pas ceux de l'écrit mais qui avaient déjà leur site web donc le vrai du faux c'est chez France Info et puis le vrai faux de l'info le terme était assez proche qui leur a permis peu d'ailleurs de se distinguer en termes de communication et de marketing Europe 1 donc là aussi une radio pour ce qui est un espace à la fois à l'antenne mais aussi relayé après sur leur site web là aussi 2012 donc plusieurs appellations je vais pas toutes vous les décliner mais vous avez senti évidemment que ne serait-ce que sur ces 3-4 dernières années elles sont encore plus nombreuses sachez et ça c'est un point important en termes de nuances sur ce que sont ces éléments de vérification qu'elles sont arrivées en réaction au scrutin par exemple et particulièrement en 2016 mais arrivée aussi en 2017 l'échéance électorale française à la fois présidentielle et des législatives on a essayé d'en tirer des leçons mais en allant trop vite dans les interprétations en 2016 Brexit du côté des britanniques et puis l'élection de Trump qui a été une forme de grosse surprise alors que ceux qui en sont spécialistes disent qu'on aurait largement pu le voir venir et que les médias quelque part peut-être y ont participé il vous faut apporter des nuances et je pourrais avoyer je ferai apparaître tout à l'heure une diapo mais elle paraîtra un peu aride et sourde sur lesquelles je me fonde je préférerais peut-être en complément elle figurera s'il le faut sur le site du Clémy ou via le mail via LCI par exemple c'est quelques études certaines en anglais d'autres en français qui vous montrent qu'il y a des nuances pour le fait que non ce ne sont pas en réalité les fausses infos même quand elles sont cliquées qui ont amené Trump au pouvoir ce ne sont pas les fausses informations qu'ont amené les Britanniques à se distancier de l'Union Européenne plusieurs travaux et vous les voyez ici de certains des confrères et collègues le côté de Jenksko par exemple vous montre que le fait de cliquer de donner l'impression qu'une news est très cliquée ça n'est pas la même chose que de dire qu'on pense que le message est vrai en l'occurrence ceux qui cliquaient sur des choses qui concernaient Trump et qu'il mettait à son avantage oui ont été très cliqués sur les réseaux sociaux donc on a assez rapidement accusé les réseaux sociaux d'avoir fait voter Trump ou d'avoir provoqué le Brexit vous le savez vous-même vous pouvez écouter quelque chose et ne pas y croire peut-être même écouter quelque chose et être complètement contre et avoir pour autant été un clic d'avoir donné de l'audience c'en est même une autre de partager et je vais même vous prendre ici un exemple assez simple quelque chose vous étonne vous êtes complètement contre vous allez le partager à quelqu'un qui vous est cher mais pour lui dire que vous pensez complètement le contraire ou pour avoir envie de vous moquer si on reprend les exemples de parodies tout à l'heure vous aurez fait un partage de plus vous aurez clé du clic supplémentaire vous aurez donné l'impression que vous approuvez l'actu non vous ne l'approuvez pas c'est même l'inverse peut-être qui est celle de votre position donc il y a évidemment ces nuances-là à avoir sur ce que sont les métriques du web l'autre étude qui est intéressante c'est de relativiser parce qu'il y avait eu dans les études qui précédaient le fait que le faux il serait plus viral que le vrai en fait son impact semble effectivement plus viral dans un temps très réduit mais sur un moyen terme et sur un long terme non il n'est pas plus viral ce qui est plus viral d'ailleurs en fait ce sont des news qui ne sont pas celles de l'actu soit politique ou soit de notre société ce qui est très viral c'est des contenus des communautés c'est le petit cousin qui vient de tomber en jouant avec son petit ballon de foot c'est quelque chose d'interdissant avec le chat de votre petit-fils ou grande cousine c'est ces contenus-là qui sont les plus partagés sur les réseaux sociaux et qui sont très viraux le vrai aussi l'est le vrai actuellement sur l'Ukraine l'est aussi beaucoup simplement le faux on s'en est alarmé en se disant qu'il circulait beaucoup parce qu'il fait peur et puis un autre élément c'est aussi de voir qu'en proportion ce qui est assez lié en 2016 il y a eu énormément de clics sur ces contenus pro-Trump ou contre Hillary en en faisant quelqu'un qui était à la tête d'un réseau pédophile c'est des choses que vous avez en tête peut-être enfin prétendument pédophiles on appelait ça aussi ce qu'était le pizza gate ben en fait oui en cumul ça représentait énormément de clics parfois plus que ce que sont les clics sur les sites des médias eux-mêmes ou du nombre de personnes qui écoutent une radio sérieuse mais au final nos collègues Greenberg et ses autres collègues ont montré en 2019 le problème c'est que c'est arrivé mais c'est le temps de la science qui explique ça deux ans et demi à trois ans plus tard qu'en fait ça représentait vous le voyez ici 0,06% des contenus qui avaient circulé sur Facebook dans la campagne américaine c'est-à-dire une goutte d'eau simplement on s'en alarmait parce qu'on s'est dit que ça allait avoir un impact donc je répète c'est pas parce qu'on les regarde qu'on y croit c'est pas parce qu'on les partage qu'on y croit mais surtout on va avoir vu ça dans la journée mais on va avoir vu des tas d'autres choses et donc ça permet un tout petit peu de nuancer même si parfois on va pas se nier ça peut avoir un impact je vais passer très rapidement sur ces diapos qui vous montrent que la vérification elle peut avoir un intérêt quand il y a des coalitions c'est le cas ici sur ce qu'était le dispositif de Crosscheck en 2017 vous en avez vu des productions soit sur les médias auxquels vous êtes fidèle soit sur le site de Crosscheck lui-même il permet tout d'un coup peut-être de fédérer les forces alors que d'habitude certains des journalistes ou en tout cas leurs rédactions sont concurrentes voilà quelques-uns des médias qui y participaient un des problèmes vous voyez en haut c'est qui est derrière financièrement en l'occurrence un statut associatif pour First Draft News mais en réalité pour cette association très financée par le Google News Lab un géant numérique et américain même pour une campagne et une vérification qui allait être française autre aide a été donnée par Facebook ce qui est très bien mais qui est un problème quand ces outils-là eux-mêmes sont en mesure de faire circuler beaucoup de faux vous le sentez juste un point d'actualité qui vous semblera être une promotion ça ne l'est pas mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui pour ce qu'est cette actualité de la campagne de 2022 ce n'est plus le réseau cross-check mais davantage objectif des infox qui est mené par l'AFP et l'agence France Presse là aussi avec le soutien de Google ça continue de poser question évidemment en tout cas quand on a évidemment ce regard académique qu'il nous faut avoir et vous trouvez commencez de trouver là depuis quelques semaines et vous allez encore davantage les trouver pour les trois semaines et demie qui restent leur production sur des infos fausses énoncées par tel ou tel candidat ou candidate on a un glissement et il est le problème sur quoi je vais terminer vers le debunking alors ce terme de debunking que pratiquent certains peut-être même des jeunes qui vous entourent il est devenu à la mode parce que c'est le fait d'aller démystifier de corriger de la rumeur et pourquoi on a un glissement du côté des industries journalistiques c'est qu'on essaie de faire participer les publics après tout pourquoi corriger un représentant politique qui a menti quand ça semble ne pas avoir trop d'incidence et puis vous direz ce qui pousse la logique un petit peu plus loin quand on est habitué est-ce que les candidats politiques ils mentent souvent finalement j'ai peut-être pas besoin d'aller vérifier et peut-être ce qui compte pour être plus utile c'est d'aller vérifier ce que sont les rumeurs en ligne c'est ce qu'on appelle le debunking et on a un glissement ici qui par exemple pour la cellule de désintox que je vous présentais tout à l'heure née en 2008 au sein de Libération a donné en 2017 Check News qui est le site aujourd'hui alors une unité de vérification de vérification qui continue de pouvoir être politique mais aussi de debunking des rumeurs dans un cas vous vérifiez la parole politique qui a été exprimée soit sur un plateau de télé soit lors d'un meeting fact-checking vous vérifiez les faits et les données un énoncé politique ou d'une star de la chanson par exemple qui pourrait avoir un impact et puis dans un autre vous vérifiez ce qui est en ligne mais qui fourmille parfois de faux et je vous l'ai dit parfois ça peut être ne pas utile si c'était du faux qui fait juste rire ou tout le monde avait compris que c'était faux en 2017 on a en réalité ce basculement parce que les unités de fact-checking elles sont labellisées pour être sûr d'être reconnus comme sérieux et comme réellement faisant du fact-checking il leur faut avoir le label IFCN International Fact-Checking Network donc le réseau international de fact-checking derrière lequel vous trouvez l'Institut Poynter d'une université qui est en Floride et elle-même elle a derrière parmi ses financeurs ce qui peut être un problème certaines grandes fondations et certains gros acteurs comme Google des fondations y compris Bill & Melinda Gates donc Microsoft pour ne pas le dire autrement et il y a dans les critères pour labelliser si je reviens à nos moutons les unités de fact-checking plusieurs critères y compris de transparence mais on a aussi un critère qui est celui d'échanger avec sa communauté de recevoir les questions de vos utilisateurs et utilisatrices évidemment que l'utilisateur qui vient de recevoir sur un réseau social quelque chose qui fait le douter qui n'a pas le temps de vérifier lui-même il va pouvoir faire appel aux rédactions vous voyez ici certaines des rédactions qui doivent chaque année faire la preuve pour avoir ce label comme pas mal de labels qui sont en train de faire du travail sérieux et d'être labellisés on a ce glissement et en fait il est un problème et je vais passer juste à la diapo ensuite c'est quelque part on est passé à cette vérification des rumeurs parce qu'il faut avoir le label donc rentrer dans les critères rentrer sous les fourches codines passer sous les fourches codines et un autre aspect qui est celui que et on va pas se le cacher Facebook depuis 2017 rémunère les unités de fact-checking à hauteur de 1000 dollars par un article de vérification si cet article permet ensuite d'aller sur le réseau nettoyer ce qui se passe sur Facebook donc un utilisateur sur le réseau a pu voir une fausse information derrière on lui proposera ce qu'on appelle un fact-check un article de vérification c'est tant mieux pour lui au moins il aura été trompé juste quelques secondes il aura le point final on aura mis les points sur les i et on aura payé cette entité tierce dit Facebook third party c'est un programme avec des parties tierces qui sont les vérificateurs des médias et on les paye 1000 dollars vous vous doutez que ça peut donner une tendance à faire de plus en plus de vérification de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour toucher à chaque fois 1000 dollars plutôt que d'aller faire d'autres articles il y a une autre limite qui est celle de la lutte entre Infox alors évidemment ici je vais me permettre d'être un peu poil à gratter puisqu'y compris le Clémy y participe c'est un moment ou un autre des dispositifs mais vous sentez un moment ou un autre que ça peut avoir ses limites si les journalistes se mettent à le faire et ce depuis plusieurs années si des entités pédagogiques le font si l'OMS dans la période pandémique organisation mondiale de la santé le fait si même un gouvernement mais rapidement il leur a fallu faire volte-face nous a proposé en 2020 un site qui était un agrégateur un portail des Infox sur lequel on aurait les bons articles sur la pandémie sous-entendu aussi ceux qui les arrangeraient sur ils étaient en train d'être très bons pour la gestion de la pandémie mais aussi sur comment être sûr de ce qu'on faisait circuler sur le virus ces différentes unités quand elles semblent être tous dans la même marche vers la lutte anti-Infox elles posent un problème c'est tous pensés de la même manière et bien là vous donnez du grain à moud à ceux qui voulaient être plus critiques et encore plus d'ailleurs du grain à moud à ceux qui seraient complotistes ou de nature complotiste donc il y a parfois un problème aussi sur le fact-checking c'est qu'il a perdu un petit peu sa nature de défrichage et quelque part on lui demande d'être un peu partout d'être parfois institutionnel vous le sentez avec cette diapo de participer à des opérations institutionnelles plutôt que de faire son boulot de journaliste au service des publics c'était peut-être un élément de discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure juste un élément quand même pour vous montrer le déploiement de ce programme de fact-checking de Facebook dans plus de 70 pays vous le sentez c'est-à-dire qu'il rémunère aussi ce que sont ses rédactions ça veut dire que dans différentes langues ils touchent différentes communautés tant mieux mais ça peut à un moment ou à un autre montrer quelque chose qui est hégémonique d'un acteur américain qui est commercialement intéressé et qui quelque part va pouvoir imprégner les esprits je fais appel à vos réflexions et votre recul critique pour pouvoir l'interpréter ce que ça donne concrètement et vous l'avez vécu ça pour le coup ça a une utilité c'est des différentes alertes pour l'utilisateur vous avez ici ce que serait un post Facebook et vous voyez en surimpression cette news elle n'était pas nette ici c'est toujours une diapo de type française on a ici une fausse information elle a d'ailleurs été vérifiée vous le voyez sur la diapo suivante par une entité journalistique et je vous propose d'ailleurs de cliquer sur le lien et d'aller voir l'article lui-même certains ont dit ça ramène d'ailleurs du flux aux entreprises journalistiques c'est pas plus mal mais ça a quand même ses limites c'est que peut-être qu'on n'a pas besoin de Facebook pour ça et que les utilisateurs peuvent le trouver par eux-mêmes pour peu qu'on les y ait habitués et qu'on ait démystifié ces aspects-là autre aspect je ne vais pas rentrer dans les détails mais notez on l'a travaillé au sein de notre équipe qu'en fait tout l'argent donné à ce fact-checking y compris sur des opérations spéciales en pensant se rendre très utiles Google et Facebook même pendant la pandémie en fait ont livré des millions ça n'est qu'une goutte d'eau milliards de dollars et ici une des données qu'on avait calculé c'est que même Facebook sur son programme ne serait-ce que pour prendre l'exemple français donc en versant aux rédactions françaises de quoi assainir le paysage en comptant les fausses informations livrait moins de 0,01% de son chiffre d'affaires en France lui-même donc finalement il s'annonce comme étant des super-héros qui nous permettent de lutter contre les fausses informations ça n'est quasi rien et réellement les spécialistes vous disent à la fois dans le monde économique mais aussi dans le monde des spécialistes numériques consultants de type professionnel que Facebook et Google parmi d'autres n'en font pas assez et qu'ils pourraient largement davantage les freiner nous on est allé interroger les fact-checkers eux-mêmes pour savoir ce qu'ils pensaient de ce que pouvaient être ces éléments de dépendance parce qu'après tout ils peuvent être utiles c'est pas mal de poster un fact-check un élément de vérification sur l'endroit là où les utilisateurs l'ont vu donc sur Facebook ou sur un autre réseau social mais quelque part on est en train de dire qu'on nettoie le réseau social et on est en train de faire son jeu plutôt que de le rendre entre guillemets de plus en plus mauvais et de faire en sorte qu'un jour et c'est mon point de vue de chercheur c'est une hypothèse de laisser peut-être ces réseaux sociaux à un moment ou à un autre mourir de leur mort parce que la réputation serait faite au fur et à mesure par les usagers que ça ne vaut plus le coup et que c'est un espace qui est lui-même nuisible mais ils ont des avis vous le voyez qui sont parfois critiques et parfois nuancés je vais toucher à ce que sont les éléments de fin pour aller davantage sur les discussions elles-mêmes vous avez entendu parler de ce qu'est l'infodémie je vous demande là aussi de la nuancer parce qu'on a ces éléments y compris de public qui sont devenus plus critiques avant même la pandémie et qu'en réalité le terme il est peut-être un peu exagéré il devient lui-même un mot valise les publics font attention et ont une forme de vigilance alors pas tous mais parce que cette news était sensible la pandémie elle-même se sont habitués à aller graviter et à aller consommer des infos à droite à gauche y compris sur des médias qu'ils n'utilisaient pas jusque là et donc n'ont pas pris pour argent comptant ce qui était du faux après tout qui peut penser que quel que soit le territoire dans le monde la news qui aurait dit pour soigner le virus il fallait prendre un alcool fort ou alors pour soigner le virus il fallait davantage fumer de cigarette je pense que la preuve a été faite qu'aucun des publics ne pouvait le prendre au premier degré parfois même quand elle a circulé je répète c'était peut-être de l'ordre du rire ou de l'ordre du doute il y a toujours à un moment ou un autre un espoir que des gens autour en numérique ou autour de vous dans le monde physique vous aient calmé le jeu donc cette infodémie est à nuancer et puis aussi il y a un aspect c'est qui est nouveau et qui est une chance c'est que il a été noté que la plupart des fausses informations souvent elles sont d'ordre international proliférées au départ elles sont nées dans un pays dans une langue et vous la retrouvez quelques jours plus tard dans un autre pays dans une autre langue vous avez ici le cas d'une news qui était que des hélicoptères dans la plupart des pays circulaient au-dessus des rues particulièrement dans les pays occidentaux mais pas que et qu'en fait ils n'étaient pas là juste pour surveiller la situation mais qu'ils étaient là pour diffuser un produit chimique on est évidemment ici sur une vision très complotiste qui peut évidemment aller de pair avec le fait que le virus aurait été créé parce que nos gouvernants auraient eu des intentions préalables y compris nous nous tenir en laisse et peut-être même ici nous administrer un produit chimique en réalité vous le voyez sur la timeline donc la ligne de temps en bas elle circulait déjà depuis plusieurs semaines et finalement quand les journalistes travaillent entre eux on peut repérer dans une langue une mauvaise nouvelle une fausse nouvelle plutôt et quelque part aller prévoir la contradiction donc l'article de vérification le faire circuler auprès des populations aussi à l'avance bref armer les gens à l'avance quelque part ce à quoi on ne croit pas c'est quelque chose dont on a entendu parler à l'avance les gens vous diront qu'ils soient spécialistes ou non qu'ils sont davantage vigilants si on les a mis en alerte à l'avance c'est ce que serait le fameux orange le signe orange des feux tricolores avant même le feu rouge lui-même ça vous rend davantage vigilant une des chances de l'agence France-Presse c'est qu'elle est déployée au niveau mondial ça depuis les années 1830 plus encore de sa situation fin 19ème siècle quelques années plus tard après sa création des années 1830 et qu'aujourd'hui elle a déployé plus encore pendant la période pandémique davantage de personnes dédiées à la vérification sur des zones sensibles y compris africaines ou latino-américaines et elle joue de son propre réseau parce que sans qu'une news va arriver dans tel pays africain elle peut quelque part déployer son système et c'est dépêche pour informer ses clients médias et même sur les réseaux elles-mêmes gratuitement entre guillemets diffuser que telle information avant même qu'elle prolifère dans un autre pays est fausse donc ça c'est une chance il y a un dernier élément avant la discussion c'est à qui ça profite donc là je vais faire défiler très rapidement les diapos les enjeux qui permettent de nuancer aussi ceux dont vous avez entendu parler ces derniers mois ces dernières années peuvent concerner la technique en réalité les deepfakes les trucages d'images vidéo sont très peu nombreux et souvent pas si élaborés que ça d'ailleurs de façon moins élaborée les fact checkers nous disent que ce contre quoi ils luttent et ça c'est quelque chose que je répète vous pouvez travailler avec vos élèves c'est-à-dire au-delà de ce qu'est la fabrication d'un média au sens noble du terme et qui va dans le bon sens c'est presque du jugement comme je l'énonce comme tel mais vous voyez à quoi je fais référence vous pouvez aussi et certains l'ont déjà fait dans les ateliers leur apprendre à fabriquer du faux ce qui a davantage eu d'impact dans la pandémie c'était pas du deepfake c'est ce type de choses c'est la fausse carte sur les moments où on allait être déconfiné vous vous en souvenez sans doute où c'est j'ai reçu un sms d'un ami ou d'une amie qui travaille dans le secteur médical et il me dit ou qui est proche d'un sénateur il me dit que le moment où on va déconfiner c'est telle période évidemment souvent on met en vigilance mais après tout vous vous dites ok cet ami là il a un autre qui est bien renseigné je vais finir par le croire ça c'est pas du deepfake c'est pas du trucage très élaboré c'est un petit fake très léger c'est même de l'écrit vous en avez d'autres qui sont à peine plus élaborés mais que vous êtes en mesure de faire avec vos élèves c'est celui-ci je colle une image circonstance protocolaire d'un message officiel de Macron et à côté je mets un message qui n'a rien à voir ceux-là vous les voyez circuler sur les plateformes sur les réseaux sociaux vous les recevez aussi par différents moyens numériques j'ai décidé de démissionner pour ne plus être à portée de baffe ce qui peut vous faire sourire mais qui vous parle évidemment qu'il aurait énoncé ici Emmanuel Macron en juin 2021 il ne l'a jamais prononcé encore moins dans une allocution évidemment officielle je colle un texte qui n'a rien à voir avec une image et puis je l'envoie évidemment parfois avec des messages beaucoup plus subtils et beaucoup plus malveillants c'est ce à quoi sont confrontés pour la plupart du temps les fact-shakers le fait de tracer les images pardon je remets juste la diapo est quelque chose que vous pouvez travailler parce qu'il a été rendu accessible il était au départ uniquement ou presque du champ professionnel alors il demande encore un tout petit peu une technicité mais au moins pour 80% de l'usage des outils reste accessible c'est ce qu'a développé notamment avec des fonds européens le laboratoire média de l'AFP par exemple le Media Lab ça s'appelait Invit ça s'appelle aujourd'hui We Verify c'est le fait qu'une image elle existait de façon antérieure si une image elle a existé il y a deux mois il y a deux ans ça revient à ce que je vous disais au début c'est peut-être que quand elle existe là tout d'un coup au moment de l'Ukraine non en fait elle est fausse on lui a donné une autre légende et ça c'est traçable avec ce que sont je répète ces outils il y a aussi y compris la fonctionnalité assez rapide après tout ils ne sont pas que des gros méchants Google et les autres la fonction d'image inversée que vous avez sous Google pour aller retracer une image et donc de prouver et de tracer avec vos élèves le fait que quand il y a d'intériorité je le répète c'est qu'on vient dans l'actu T de tenter de la transformer d'autres outils existent je vous les fais mentionner ici si vous voulez ne pas vous contenter uniquement de Google et celle que je mentionnais We Verify depuis 2019 et celle-ci voilà et vous pouvez même y mettre de la vidéo parfois et voir en quoi elle a été transformée on ne va pas se cacher je vous l'ai dit que le fact-checking permet aux unités journalistiques de déployer ce qu'on appelle leur marketing éditorial de se mettre en avant de dire qu'ils font du bon travail ce qui est en grande partie vrai mais parfois évidemment ils en profitent pour espérer et qui pourraient leur rapprocher d'ailleurs avoir davantage de fidèles et d'abonnés ça passe parce que son c'est visuel c'est y compris dans ce qu'était le moment de télévision et hier sur TF1 dans la campagne présidentielle de temps en temps quand on vient de s'énoncer quelque chose qui est douteux le petit encart incrusté en bas à droite vous l'avez vu avec un QR code les vérificateurs donc pour ce qui est la marque du groupe TF1 mais vous le voyez aussi pour les autres marques que j'avais mentionnées c'est le fait que ça s'est développé pour la plupart des médias qu'ils soient gratuits qu'ils soient même régionaux là je ne vais pas vous mettre toute la liste et c'est aussi la marque à effet factuel pour l'AFP dans ces visuels ils vous disent qu'ils sont assez bons et pourquoi ils travaillent et ils sont assez transparents pour le coup parce que c'est une obligation qui leur est faite je répète par l'AFCN de dire aussi d'où ils touchent leur argent quels sont leurs financements pour qu'au moins ils ne soient pas accusés eux-mêmes d'être partisans ou d'être manipulés par telle ou telle main commerciale ou autre le rôle des plateformes je l'ai évoqué j'espère qu'on le discutera davantage alors pour le coup ils disent avoir beaucoup travaillé et ça n'a pas empêché sur la campagne précédente Trump lui-même de pendant la campagne allez vous dire qu'il allait faire de grosses annonces que l'élection était truquée vous le sentez et vous l'avez entendu c'est ce qui lui a donné un écho il a fallu assez longtemps et là un des reproches principaux qui lui a été fait qui a été fait à ce réseau Twitter par exemple ou à Facebook dans une certaine mesure et à d'autres réseaux c'est que s'ils ont réagi tard au moins ce qu'il est sain de voir c'est qu'ils ont réagi qu'aujourd'hui quand vous partagez un contenu on vous demande en tant qu'utilisateur de savoir si vraiment vous avez pris connaissance pas seulement du titre mais de l'ensemble du contenu et qu'un titre ne dit pas tout est un message important je pense que c'est quelque chose que vous discutez mais éducatif évidemment force est de constater qu'il y a cet aspect rétroactif celui où je vous disais qu'on peut avoir lu un contenu mais soit sur le moment lui-même quelques secondes après soit quelques jours après d'informer l'utilisateur que ce qu'il a lu finalement était faux ou à moitié faux donc ça c'est intéressant à voir mais ils auraient peut-être dû le mettre en place à l'avance il est quand même assez intéressant de voir qu'ils ont réagi trop tard et qu'ils ont débranché entre guillemets Trump trop tard dans ses excès sur les fausses informations un élément de discussion pourrait être aussi celui de la postérité c'est-à-dire que le faux il nous habite sans même qu'on s'en rende compte et il demande peut-être de comment documentariser l'information au sens documentaire de ce qu'on avait dans les encyclopédies et dans les lieux évidemment de centres de documentation et de bibliothèques avec ici évidemment des personnels je le sais qui donnent tout ce qu'ils peuvent en étant eux-mêmes formés mais avec leurs propres limites et sans doute un temps insuffisant de travail pour soi mais de travail auprès des élèves pour rendre cette matière-là alors même qu'elle est passionnante et que les jeunes la demandent qu'ils en ont besoin un temps et on pourra le discuter dans les maquettes insuffisant alors même que cette postérité du faux elle existe le faux il est présent je vous rappelle qu'il a pu occasionner des travaux journalistiques Sarkozy avait à un moment ou à un autre inventé qu'il avait été sur le mur de Berlin quand ça avait lieu bon ça a été rapidement démystifié c'est un autre problème de voir aujourd'hui si je reprends pour boucler la boucle le cas d'Eric Wirt que je mentionnais tout à l'heure ancien ministre quand vous êtes sur Google et que vous tapez Wirt vous pourrez en faire l'expérience et 99% c'est ce que vous verrez apparaître les requêtes intuitives qui vous sont proposées vous savez vous s'appelez quelques caractères puis ensuite on vous propose de compléter un peu votre requête ce sont les suivants Wirt Escalade Wirt Alpinisme Wirt Alsace Wirt Mont Blanc parce qu'évidemment c'est ce qui aurait été supposément faux qui fait l'actu de ce personnage or je vous ai montré en quoi il y avait un petit peu exagération dans la démystification ça renvoie aussi en termes scientifiques et de concepts à ce que sont les figures d'autorité c'est à dire qui fait oritéité qui l'on croit qui dans la société à un moment ou à un autre peut s'énoncer déjà dans son champ d'expertise tout simplement parce qu'il occupe une position particulière particulièrement de médecin de représentant politique de professeur de pompier ou autre vous savez qu'il y a ces figures sur lesquelles à un moment ou à un autre elles incarnent pas seulement l'individu mais la fonction qu'il occupe et l'entité qu'il occupe elles font légitimité aujourd'hui elles sont largement contredites mais ce qui y participe c'est que vous avez entendu y compris dans le champ médical tout le monde ou presque s'exprimer même sur le virus même quand il n'était pas de spécialistes des contagions ou d'épidémiologie c'est un problème donc ça renvoie aussi parfois à ce que sont les sources que convoquent les journalistes ça crée des brouillages dans l'information et si on veut les regarder il y a évidemment ce que sont ces éléments sur lesquels on met en alerte l'utilisateur mais qui vont plus loin c'est à dire qu'on peut modérer mais parfois on peut censurer vous le sentez d'ailleurs en résonance avec l'actualité aujourd'hui concernant la censure venue du Kremlin je le disais on a mis longtemps à débrancher Trump c'est un problème je vais juste finir par un élément qui me tient à cœur quand on parle de communication finalement on peut parler de diverses choses mais on oublie parfois qu'étymologiquement c'est ce que sont les communs la communication et finalement parfois on se retrouve dans une situation où on ne se met plus complètement d'accord donc c'est à la fois confidérer la confiance croire avec quelqu'un la croyance elle ne sert à rien si on n'est pas à croire avec quelqu'un d'autre mais le commun c'est aussi s'accorder sur ce dont on parle et parfois en ligne finalement on est des conflictualités et certains qui vous jugent une information fausse l'autre qui vont la juger vraie parce qu'ils ne parlent pas des mêmes faits pas des mêmes données et qu'ils parfois parlent uniquement d'idéologie c'est évidemment une question dans ce cas-là il est coutume de dire que ce n'est pas le fact-checking et la vérification qui apporteront de la contradiction de même avec vos élèves qui seront pour certains les plus provocateurs ou butés sur tel élément vous considérez et c'est vrai d'ailleurs aussi pour la présence en temps politique quand ils sont flous et qu'ils parlent d'idéologie plutôt que des faits et des données c'est pas possible de les contredire en ce sens-là d'ailleurs Emmanuel Macron sur la campagne précédente plus encore celle-ci où il se tait beaucoup où il met davantage en avant sa position de chef de guerre peut-être en attendant jeudi l'annonce de son programme mais même en 2017 énonçait des choses qui n'étaient pas tranchées et quand quelque chose n'est pas tranché il vous glisse entre les mains vous ne savez pas réellement ce que vous allez vérifier avec vos élèves ça va être vrai parfois je répète et parfois provocateur c'est aussi la position des trolls parfois vous le savez c'est un petit peu ce qu'est la figure entre guillemets allégorique de on ne peut pas jouer aux échecs avec un pigeon un pigeon il va être là il va vous bouger les pions tout le temps il va jouer des ailes avec ses pattes il n'est pas en train d'essayer de respecter le jeu de parler des mêmes choses que vous d'avoir une rationalité avec des cases avec des chiffres et avec des lettres des avancées de ce qui est autorisé pour l'avancée des pions on est ici parfois à quelque chose qui est une grosse limite pour la vérification c'est que ceux qui sont en face je vous le dis pour certains n'ont pas envie du tout de l'entendre et pour certains font exprès de vous rajouter du travail donc il y a parfois aussi cette pollution attentionnelle ce piège attentionnel du côté des fact-checkers de leur faire vérifier ou vous-même des choses qui n'ont pas besoin de l'être je répète ici que confiance c'est confideré si je synthétise sur ces limites il y a un problème de savoir accéder aux bonnes données oui on fait mieux qu'il y a une vingtaine d'années on peut accéder à des données chiffrées y compris institutionnelles qui ont été fiabilisées parfois par des instituts indépendants le problème c'est qu'elles ne le sont pas toutes dans tous les domaines oui vous pouvez y accéder beaucoup plus que ce qu'était l'ouverture de telle bibliothèque municipale ou d'un centre d'archives sur lequel c'était compliqué il fallait se conformer à des horaires aujourd'hui vous pouvez en pleine nuit etc. avoir vos propres données encore faut-il s'armer pour savoir si elles sont fiables ou non parmi les effets contre-productifs de la vérification et du fact-checking vous avez les éléments qui est l'un lié au biais de confirmation non seulement vous le savez déjà je crois parce que vous y avez été initiés que l'on croit les fausses informations quand elles vous complaisent quand elles viennent correspondre à ce que vous pensiez déjà le problème du fact-checking c'est que quand vous avez par exemple un pro-Trump mais que vous lui prouvez par A plus B que ici Trump ou ses affidés ont énoncé quelque chose de faux plus vous allez produire de vérifications puis il va vouloir quand même croire ce qu'il croyait au début parce qu'après tout vous êtes journaliste vous êtes anti-Trump vous êtes du système et c'est pas un hasard s'il n'y a pas un seul article de vérification mais qu'il y en a 50 encore plus il vous juge contre son camp vous allez encore plus le renforcer dans sa position un autre aspect contre-productif c'est celui le suivant et c'est une des découvertes nous qu'on a fait en partie dans notre équipe mais surtout en lisant les travaux des autres c'est que quand on compte sur les fact-checkers très bien on peut compter sur eux mais c'est une chance de penser que par soi-même on peut aussi vérifier quand on compte sur les fact-checkers c'est oublié qu'ils ne peuvent pas tout traiter donc quand un article est vérifié il vous indiquera du vert ou du rouge sur un énoncé mais c'est oublié qu'il y a des énoncés qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier et un effet contre-productif du fact-checking nous disent les équipes y compris de Christensen vous voyez ici dans la parenthèse la première mention c'est que des news des actus vont passer à travers le tamis vous imaginez une actue numéro A qui a été elle-même vérifiée elle donnera lieu à contradiction ou pas à contradiction donc un drapeau bleu vert pardon vrai ou un drapeau rouge une actue B elle aura été vérifiée une actue C etc peut-être que l'actue D ou E et peut-être même X, Y, Z n'a pas eu le temps d'être vérifiée parce qu'elle n'a pas été vérifiée parce qu'ils n'ont pas le temps de tout traiter vous vous direz elle n'a pas été vérifiée c'est donc que ce n'est pas faux il n'y a pas de contradiction qui est apportée c'est ce qu'on a dans d'autres domaines parfois d'un média quand il n'arrive pas à venir apporter la contradiction mais on va se dire que c'est vrai et en l'occurrence ici tout n'a pas le temps d'être vérifiée il y en a certaines qui passent entre les mailles du filet je répète évidemment ça met en avant et vous êtes familier le clémy ne s'appelle pas par hasard comme tel que l'éducation média l'information existe et qu'elle est précieuse vous allez y participer vous y participez déjà en tant que pédagogue ne serait-ce qu'avec l'opération de la semaine de la presse et des médias à l'école pour autant moi j'attire l'attention sur les termes c'est que parfois on est en train aussi de lutter contre pas forcément la bonne cible qui serait médiatique je répète ici que ce n'est pas par corporatisme que je l'énonce c'est qu'on est ici face à des aspects problématiques même si j'en ai posé les nuances qui est davantage d'une éducation aux plateformes ou d'éducation aux messages qui circulent sur les plateformes ou d'éducation aussi à nos façons d'utiliser les plateformes qui n'est pas la même chose que d'éduquer aux médias eux-mêmes sauf si médias on l'entend uniquement au sens journalistique le média après tout c'est aussi un intermédiaire donc la plateforme Google, Facebook beaucoup d'autres sont d'ailleurs des plateformes une chance pour finir les publics ne sont pas dupes en tout cas pas autant qu'il ne l'aurait été il y a 5 à 7 ans ces diapos vous montrent dans ce baromètre de la confiance dans les médias qui est mené depuis les années 80 a été ajouté il y a quelques années une confiance vis-à-vis des réseaux sociaux et vous voyez année après année ces trois dernières années de plus en plus un scepticisme des publics quel que soit leur âge mais plus encore d'ailleurs des jeunes vis-à-vis des contenus qui leur parviennent quand un contenu vient de parvenir vers un réseau social ils sont encore plus méfiants que s'il était parvenu en discutant avec un ami ou via un journal ou via une écoute de radio ce qui est une chance pas que pour le journalisme lui-même mais pour ce monde éducatif aux médias les différentes catégories vous me voyez venir aussi pour clôturer de vigie informationnelle il n'y a pas que les journalistes professionnels il y a évidemment de l'autre bord parfois parce que ceux qui sont très en surveillance sur l'information ce sont ceux qui parfois oui en tant que pédagogue auprès des élèves vont nous déranger c'est le fait d'être complotiste et de vous dire qu'une information qui vient de leur parvenir il n'a juste pas vrai pour telle ou telle raison donc on a différents bords au milieu de ça vous voyez évidemment ceux que je vous mentionnais ceux qui sont férus d'humour et qui sont très moqueurs mais j'utilise la parodie et parfois dans un sens comme dans l'autre on la vérifie ou au contraire vous mettez un même en ligne ou un gif bref une image animée au milieu de ça vous avez ceux qui s'interrogent ce sont ceux qu'on a interrogé nous-mêmes c'est aussi ce que sont ces gifs parfois assez simplifiés je vous le disais de mise en alerte d'un tel il pipote avec ce qu'est le pipo lui-même dans la langue française c'est évidemment affublé tel homme politique si on revient un petit peu en bouclant la boucle à nos diapos du début ici Christophe Castaner qui vient de mentir et finalement je n'ai pas besoin d'apporter la contradiction point par point factuellement mais simplement de lui mettre le nez de Pinocchio c'est reprendre je vous le répète ces éléments d'entourage graphique assez simple dont s'en parlent les publics et plus encore les jeunes générations par curiosité et on pourra davantage le discuter sur un échantillon et je termine par ça de plus de 1000 personnes qu'on a interrogé évidemment représentatif de la population française sociologiquement l'an dernier à la même période au printemps parmi les différentes questions qu'on leur a posées c'est est-ce que vous vérifiez l'information donc on a si bien des hommes, des femmes que des jeunes, des vieux de différents types de métiers de différentes sphères personnelles professionnelles ou autres ben oui il y a une tendance à vérifier mais pas tant que ça vous le sentez sur ces diapos et surtout pour le temps qui peut lui être consacré pardon c'était la diapo précédente en bas sur un temps qui est lui-même réduit mais on ne peut pas le reprocher au public ils ne sont pas professionnels c'est après avoir foutu tout le reste après avoir fait sa journée de travail ou d'études ou de collégiens lycéens et d'avoir le soir peut-être après avoir fait le reste aussi s'être occupé des enfants de se dire ça ça m'a mis en doute à ma pause déjeuner ce soir je n'ai peut-être que 5 minutes pour vérifier est-ce qu'en 5 minutes on arrive à avoir la réponse pas nécessairement donc on va compter parfois sur d'autres et peut-être même en vérifiant tomber sur une fausse information numéro 2 donc vous le savez c'est assez hasardeux voilà il y a aussi certains publics on ne va pas se la cacher qui ne veulent pas vérifier qui se disent que c'est le rôle d'un autre de le faire les différentes raisons de vérifier vous le voyez ici ou de à quoi se raccrocher c'est parfois de se fier à sa propre intuition elle peut parfois être trompeuse on l'a vu de se prier à un proche plus encore peut-être dans le domaine médical quand vous vérifiez une info sanitaire ou à un prof ce qui est salutaire dans ce que serait notre domaine bon il y a ces différentes nuances là et je vais arrêter sur ce que sont ces diapos parce qu'elles peut-être permettent d'ouvrir la discussion je pense et je m'arrêterai sur cette diapo d'une vigie à l'ancienne que l'on doit tous à un moment ou à un autre être et puis surtout d'habituer les élèves à l'être à la fois pour ne pas se faire avoir et pas parce que ça peut être de l'ordre du jeu d'aller vouloir découvrir davantage je pense que ça peut-être c'est ça peut-être